Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, la réaction de Kev Adams face à un commentaire haineux sur un enfant malade. Kev Adams, vous le connaissez sûrement, c'est l'humoriste et acteur français qui cartonne avec ses spectacles et ses films. Il est aussi très actif sur Instagram, où il partage des moments de sa vie avec ses 7 millions d'abonnés. Le 14 avril dernier, il a posté une photo de lui avec un petit garçon prénommé Léo, qui souffre d'une maladie rare et incurable, la progeria. C'est une maladie génétique qui provoque un vieillissement accéléré des cellules. Les enfants atteints de progeria ont une espérance de vie très courte, souvent inférieure à 20 ans. Kev Adams a rencontré Léo grâce à l'association Les Petits Princes, qui réalise les rêves des enfants et adolescents gravement malades. Léo rêvait de rencontrer son idole, et Kev Adams a accepté de lui faire ce cadeau. Sur la photo, on les voit tous les deux souriants et complices. Mais ce beau geste de solidarité n'a pas plu à tout le monde. Parmi les nombreux commentaires positifs et émus, il y en a un qui a choqué Kev Adams et ses fans. Un internaute a écrit « J'ai la gerbe ». Un message odieux et irrespectueux envers Léo et sa maladie. Kev Adams n'a pas laissé passer cette insulte. Il a répondu « Cache » à l'auteur du commentaire « Tu devrais consulter un médecin alors. » Parce que si tu vomis en voyant le sourire d'un enfant malade, c'est que t'as un sérieux problème. Sa réponse a été saluée par de nombreux internautes, qui ont applaudi son courage et sa bienveillance. Certains ont même signalé le commentaire haineux pour qu'il soit supprimé. Kev Adams a ensuite remercié ses fans pour leur soutien et leur gentillesse. Il a aussi adressé un message à Léo, en lui disant qu'il était fier de lui et qu'il l'aimait fort. Voilà, c'était l'histoire de Kev Adams et de son commentaire « Cache face à la haine » sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao !